Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Bayonetta, je vérifie juste que c'est enregistré, ça a l'air bon. On se retrouve sur Bayonetta, sur Xbox One X, donc en 4K, dans le cadre de la compile qui est sortie pour fêter les 10 ans. Ils ont sorti une compile où vous avez, en gros, l'anglais ou japonais, vous avez une compile avec Vanquish et Bayonetta qui sont ressortis, donc sur One X en 4K, machin. Alors, je n'ai jamais joué ni à l'un ni à l'autre, donc on ne va pas faire des grosses, grosses vidéos, mais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble sur ces nouvelles versions. Alors, le jeu est sorti en 2009, puisque c'est pour les 10 ans, 2009-2010 en fait, selon si c'est Japon, Etats-Unis, Europe, sur PS3 360. Il est sorti ensuite sur Wii U en 2014, il est sorti sur PC en 2017, et sur Switch en 2018, avec le 2 et le 3 en compile. Moi, je n'ai jamais joué, donc je découvre aussi, là. On ne va pas faire une grosse, grosse vidéo, c'est vraiment... C'est des jeux que vous connaissez pour la plupart. Ah, attendez, parce que là... En fait, on commence direct, mais on ne donne même pas les touches. Ok. Ok, donc là, on a des flingues. Donc, c'est un bon gros jeu de bourrin, évidemment. Moi, c'est surtout pour Vanquish que j'ai... J'ai acheté cette compule, parce que je n'y ai pas joué non plus. Mais, apparemment, il est bien, il est vraiment bien, et ça me donnait plus envie que Bayonetta, en termes d'univers, et puis l'homme de style de jeu. Mais, comme on dit, il ne faut pas rester idiot. Et je me dis, de toute façon, pour le prix que j'ai payé, il y a les deux jeux, je vais jouer aux deux. Et puis, si j'aime bien, après, je peux avoir une belle surprise. Et si j'aime bien Bayonetta... Peut-être que j'achèterai la suite sur Switch. Le coffret avec le 2 et le 3 en plus. Bon, en tout cas, il y en a partout. Après, ce n'est pas des remakes. C'est vraiment juste des remasterisations. Alors, j'en vois encore plein, 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 je ne sais pas comment vous faites, qui confondent remake et remaster. Alors, remaster, juste les gars, c'est remasterisation. Vous avez déjà regardé des films, certainement remasterisés. Un film remasterisé, c'est le film genre des années 80 remasterisé. C'est le même film sur lequel on a rescanné les bandes, par exemple, pour les sortir en 4K. Voilà, mais c'est le même film. On n'a rien changé. C'est les mêmes effets spéciaux, c'est le même film. Sauf qu'il est ressorti, ils ont retouché au mastering. Donc, il est remasterisé. Un remake, c'est genre, vous reprenez le même film, le même nom, le même scénario, sauf que vous le retournez entièrement avec un réalisateur qui a une vision un peu différente, et des nouveaux acteurs, des nouveaux effets spéciaux. Enfin, vous le retournez entièrement. Vous donnez le même scénario à un réalisateur différent, par exemple, et avec les moyens différents, une époque différente. Pour un jour, c'est pareil. Il y a des gens qui confondent encore remake et remaster. Je ne comprends pas comment vous faites confondre encore ça. Et il y en a certains, quand tu les corriges, c'est limite si tu ne te fais pas insulter, quoi. Moi, j'essaie un peu toutes les touches, parce qu'il y a des choses. Je pense que je loupe des trucs. Enfin, bref. Il y en a, ils t'insultent presque quand tu les corriges et que tu leur expliques. Donc, euh... Ça me fera toujours rire, ce genre de choses. Mais bon. C'est pas grave. On ne va pas faire une grosse, grosse vidéo. C'est vraiment... Juste pour voir à quoi ça ressemble. Comme ça, ceux qui ne l'ont pas fait et qui sont comme moi, qui ne connaissent pas vraiment... Ça va vous donner l'occasion de voir le début du jeu. Et puis, ceux qui connaissent déjà, de voir... Est-ce qu'éventuellement, ça vaut le coup de faire cette compil ? De l'acheter. Sachant que ce n'est pas vendu au prix fort. Et que je vous ferai aussi une vidéo sur Vanquish, évidemment, après. Je vais voir si j'y joue d'abord et que je vous fais un gameplay. Ou si je fais comme là, je fais vraiment une découverte. Je vais peut-être y jouer d'abord parce que... Parce que Vanquish, c'est peut-être un peu plus long à démarrer. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est foutu au niveau du scénario et tout. Mais là, on est tout de suite dans l'ambiance. On est tout de suite mis dedans. Vanquish, je ne sais pas si ce sera comme ça. Donc, peut-être que j'y jouerai un petit peu avant. Bon, on va sauvegarder. Ok. Jouer. Ok, bon, de toute façon, après, il y a un menu secondaire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, d'accord. C'est parce qu'on peut rechanger la difficulté. Ce qui aurait été bien, c'est de donner les touches, surtout. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le jeu comme il était à l'époque. Sauf que, bah, ils ont augmenté la résolution pour que ça tourne en 4K. C'est certainement aussi plus fluide qu'à l'époque. Mais est-ce qu'on peut passer ? Oui. Au pire, je referais de mon côté les cinématiques, mais... Ok. Ok, donc il y a les coups puissants, les coups... Ok. Ok, donc là, c'est bon, esquivé. Je vois pas comment je peux écrire ça, en fait. Bon, par contre, on va pas faire ça à 150 ans. Échec. Je comprends pas où est-ce qu'il faut que j'aille, en fait. On va rester coincé là, comme des cons. Moi, j'ai horreur, j'ai horreur des jeux, en fait, qui vous obligent à faire un truc comme ça. C'est bon, j'ai compris. On appuie sur la gâchette pour esquiver. Faut-moi la paix, quoi. C'était ça qu'il fallait faire. Ah, vas-y. Franchement, c'était pas super clair non plus, hein. Bon, il y a les musiques et tout, il y a l'ambiance. Voilà, donc ça marche bien, ok. Pas de problème. Bon, après, c'est fluide et tout, franchement. Ça n'a rien à dire, mais bon. J'ai envie de vous dire encore heureux. Encore, que ce soit fluide, on est sur Xbox One X. C'est un jeu qui est sorti il y a 10 ans. Je vais vous mettre la vidéo en 4K, puisque le jeu tourne comme ça, donc je crois que ça ne va pas faire des grosses vidéos, puisque vous connaissez déjà le jeu, mais je vais vous le mettre en 4K. Allez, on ne peut pas jouer, là, s'il vous plaît. Oh, non, mais... Est-ce qu'on peut jouer tranquille, s'il vous plaît ? Ouah, double esquive ! Après, avec la musique, on n'a pas du tout l'ambiance. Ça ne colle pas du tout à ce qu'il y a. Je sais que c'est fait exprès, c'est Bayonetta, c'est un peu le style et tout, mais ce qui est marrant, c'est que ça ne colle pas du tout. Là, ça ne colle pas du tout à l'ambiance visuelle. Ça ne colle pas du tout à l'ambiance visuelle liée à ce qu'on est en train de faire, en fait. On va le crever comme ça, mais... Bon, les cinématiques, ils ne se sont pas trop fait chier. Bon, pour la vidéo, on va la passer. Faut aller bien descendre dans le vide, ok ? C'est parti, qui fait ça ? Je viens de la prendre la chose. Tu n'as pas encore compris ? Il n'y a pas de quartier pour toi dans ce monde. Est-ce que... Oh, il faut que je fasse des doubles esquives, là, parce que... Oh, t'es gros. J'ai défoncé votre gros pote. Bon, je suis désolé, vous allez entendre la manette. Je suis en train de commencer à réfléchir à comment faire pour ça. Parce que je n'ai pas envie de commencer à modifier mon fichier. Je l'ai fait une fois, je l'ai niqué, donc ça me fait chier. Mais je vais peut-être prendre un micro avec une réduction de bruit ou un truc comme ça. Mais il faut que je vois, parce que ça coûte une certaine somme et bon. Voilà. Bon. 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 Je passe les cinématiques pour la vidéo. J'adore comment ils marchent tranquille quand elle tire avec le fly. Hop, je vérifie le PC en même temps parce qu'il s'éteint. C'est pique donc on a une jauge de magie qui se remplit, j'ai bien compris. Bon après ça on va s'arrêter. On peut le faire trois fois, c'est un petit peu chiant par contre ça. Je pense qu'une fois on a compris. Surtout que je vous dis ça c'est aussi par rapport au temps parce que j'ai quelques petits trucs à faire aussi dans ma vie à côté. Ça pique. Et puis après en plus dans les semaines à venir, il n'y a pas trop de jeux dans les mois à venir. Avec tous les reports qu'il y a eu, genre en mars il y a encore un manque de trucs. Et après pour l'instant en avril, en mai et en juin, c'est carrément vide. Non, on ne va pas continuer, on va s'arrêter là. C'est carrément vide. C'est chiant du coup, je suis en train de regarder ce que je vais vous faire comme vidéo, comme let's play, comme test de trucs high tech ou pas trop high tech d'ailleurs. Mais je suis en train de regarder ce que je vais faire parce que pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour Bayonetta. Je vous remercie. Je vous dis à dans quelques jours, je pense, entre les deux vidéos pour Vanquish. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.